Alors que la presse anglaise annonce qu'un accord a été trouvé entre Erling Haaland et Manchester City, le Real Madrid croit toujours pouvoir mettre la main sur le buteur norvégien. L'affaire est dans le sac. Depuis le début de la semaine, la presse anglaise en est sûre et certaine, Erling Haaland sera un joueur de Manchester City la saison prochaine. En effet, un accord aurait été trouvé entre les pensionnaires de l'Ethia Stadium et l'attaquant star du Borussia Dortmund. Le Daily Mail a même révélé que le norvégien signerait un bail de 5 ans et qu'il toucherait un salaire dépassant les 600 000 euros par semaine. Ce qui en ferait le joueur le mieux payé de la première ligue. Une opération à plusieurs millions d'euros que les mancuniens sont tout à fait capables d'assumer financièrement. En effet, en plus des commissions de son agent Mino Reola et du père du joueur, il faudra lever la clôt du joueur, dont le prix a été fixé à 75 millions d'euros, jusqu'au 30 avril. Si tous les voyants semblent donc au vert, tout est encore possible d'ici cette date. Et en Espagne, on en est persuadé. Prétendant à la venue du norvégien, le Real Madrid est loin d'avoir dit son dernier mot. Selon El Chiringuito, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ne sont pas au courant d'un accord liant à Allant à Manchester City. Le média ibérique ajoute toutefois que les meurangs auront des nouvelles, si celui-ci existe bien, et qu'ils s'activeront. Les informations sorties dans la presse britannique ne seraient pour eux qu'une stratégie visant à faire monter les enchères. El Chiringuito précise enfin que les madrilènes ne sont pas inquiets, puisqu'ils sont persuadés que l'avant-centre veut jouer chez eux. En revanche, ils gardent un œil sur les citizens. On l'a bien compris, le feuilleton Erlinga Allant est donc très loin d'être terminé. Il reste encore dix jours aux deux clubs pour boucler l'un des gros coups du Mercato d'été 2022. D'ici là, tout peut encore arriver, d'autant que le porte-parole du clan Allant a assuré hier qu'aucun accord n'avait été trouvé avec Man City. La suite au prochain épisode. En conférence de presse, ce mardi avant la réception de Brighton mercredi soir, 21h, le coache de Manchester City Péguardiola a été interrogé sur l'intérêt des citizens pour le buteur du Borussia Dortmund Erlinga Allant. Le technicien espagnol n'a pas souhaité répondre sur la possible arrivée du Norvégien de 21 ans à City, expliquant notamment que ce n'était pas le moment selon lui de parler Mercato. Pourtant, d'après le Daily Mail, un accord entre le club mancunien et l'international norvégien aurait déjà été trouvé. Des nouvelles de Allant ? Pas de commentaire, pas de réponse. Nous jouons sans attaquant. Depuis de nombreuses années, je ne pense pas aux fenêtres de transfert, surtout lorsque nous avons des choses incroyables à jouer. « J'ai une autre préoccupation dans ma tête en pensant à ce qui va se passer dans ce club la saison prochaine », a déclaré Guardiola. La légende du football brésilien, Pelé, seul et unique joueur à avoir remporté trois Coupes du Monde, est désormais âgé de 80 ans. Avec l'âge, les soucis de santé se font de plus en plus présents pour le roi Pelé. En effet, en septembre dernier, un cancer du côlon lui était détecté. Ce mercredi, on apprend que l'ancienne star de Santos est de nouveau hospitalisée, à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, dans le cadre du traitement de son cancer. Également hospitalisée pour des soucis urinaires en février, et pour des calculs rénaux en 2019, les soucis s'accumulent pour le meilleur buteur de l'histoire de la seule CAO. Sous-titrage Société Radio-Canada